Salut à tous, bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo de la part de la team Synodroid, un nouvel arrivage aujourd'hui, donc aujourd'hui on est vendredi, la vidéo sera postée certainement pendant le week-end, on est le vendredi, que je ne dise pas de bêtises, 12 février, on a reçu la toute nouvelle The Blaze, smartwatch, smart device, comme vous voulez, pour une smart life, bref, donc la The Blaze Cosmo vient tout juste d'arriver chez nous, donc on va la tester, on va la regarder déjà déballée, et on va la découvrir en même temps que vous, alors je ne sais pas ce que ça va donner aussi du côté du son, parce qu'on a changé donc notre micro de place, normalement le son pour la voix devrait être meilleur, avec moins de bruit au niveau des manipulations des boîtes, smartphones et autres, donc c'est un test, on verra ce que ça donne, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez au niveau du son, donc la The Blaze Cosmo, boîte assez classique pour The Blaze, noir, voilà, rien d'extraordinaire, l'arrière de cette boîte indique, donc ils utilisent le CPU Mediatek 2502C, cette smartwatch embarque, 128 mégas de RAM, 64 mégas de ROM, une batterie d'une capacité de 250 milliampères et 70 heures annoncées en stand-by par The Blaze pour cette montre, une définition de 256 par 320 pixels et sur un écran de 1,6 pouces, vous allez voir c'est assez intéressant au niveau du design, ils ont voulu un peu renouveler tout ce qui est fait généralement, donc soit rond, soit carré, la The Blaze Rover ressemblait étrangement à une Apple iWatch, ensuite vous avez eu la The Blaze Crystal qui elle avait un format un peu déjà différent de ce que les autres font, maintenant elle ne cassaient pas non plus 4 pattes à un canard comme on dit, ou 3 pattes à un canard, bref, parce qu'en termes d'interface, bon c'était pas encore ça, alors au niveau des sensors intégrés sur cette smartwatch Cosmo, vous avez le moniteur de rythme cardiaque, vous avez un tracker de sommeil, vous avez la température, un altimètre, un baromètre et les sensors pour les jets, donc on va regarder tout de suite le design de cette montre, donc le voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre pour la surélever, je vais reprendre mon livre en bambou, voilà comme ça je pense que vous la voyez mieux, alors une boîte on ne peut plus classique, la montre sur son gros socle en caoutchouc mousse, derrière ce petit tiroir, tiroir qui n'en est pas un, cache, la documentation, alors une documentation semble-t-il, je la découvre en même temps que vous, donc on regarde un peu le contenu de tout ça, donc ici pour récupérer l'application, le QR code, tout ça c'est écrit, c'est écrit en quoi ? en allemand, et de l'autre côté, c'est écrit en anglais, donc je pense que le marché allemand est un marché important, puisque tout ceci, voilà, allemand ou anglais, et comme application, donc pour gérer l'ensemble des paramètres qui sont stockés sur la montre, ils utilisent Fundware, qui est une application plutôt pas mal d'ailleurs, qui stocke l'ensemble des informations récupérées par les trackers de la smartwatch, on a déjà eu l'occasion de tester cette application, donc je pense que ça devrait être au niveau du même fonctionnement avec cette montre, alors ici la boîte doit contenir, je vais me battre avec, j'y pense, voilà, doit contenir juste le câble pour charger la montre, et alors nouveauté, donc fini les gros socles, The Blaze, on est venu aussi à utiliser la recharge par aimant et petit picot, petit contact, bref, comme vous voulez, donc vous voyez, aimant, alors, on va regarder ça tout de suite l'aimant, et puis après on va regarder la montre en détail, voilà, ok, donc ça c'est plutôt un bon point, on est sûr que les petits contacts appuient bien sur, voilà, la montre, et du coup ça ne bouge plus, bref, voilà quelque chose de plutôt pas mal de la part de The Blaze, alors, on va remettre ça là-dedans, j'espère qu'elle sera assez chargée pour qu'on puisse l'allumer de suite, oh, ça va nous embêter, hop, voilà, toc, donc on va garder la boîte, et la montre, on va quand même garder la marque, alors, la montre, alors un design, old school, on va dire, on dirait une montre, un peu ancienne, avec un bouton sur le côté et uniquement un seul bouton, qui doit, je suppose, faire l'ensemble des fonctions accessibles sur cette montre, un design un peu en arc de cercle, très léger, mais qui va épouser correctement le poignet, et on va regarder ça sur mon poignet d'ailleurs, alors, voilà, est-elle trop grosse ? Non, en tout cas, elle n'est pas lourde, elle est annoncée pour 50 grammes par The Blaze, donc elle n'est pas trop épaisse, en tout cas, son design fait qu'on ne voit pas trop l'épaisseur, si vous voyez légèrement la courbe ici, qui fait que, en fait, on cache quand même pas mal, le socle du dessous, donc, bien entendu, c'est du métal usiné, avec un peu aluminium brossé sur les côtés, un peu plus brillant sur les chanfreins ici, un design plutôt joli, c'est très propre au niveau de l'usinage, alors, l'écran par contre, comme d'habitude, ça marque quand même pas mal, je l'essuie, voilà, c'est un peu plus propre, alors, ce coup-là, vous le voyez, un vrai bracelet, sans renfort énorme, comme sur la Hukitel A29, un bracelet, on ne peut plus classique, que vous pourrez faire changer, si vous le désirez, puisque, en plus, vous voyez, il y a le petit picot ici, qui permet donc de retirer, voilà, donc, je m'explique, ici, vous avez, donc, le petit picot qui permet de retirer, le bracelet, de son, châssis, de la montre, alors, on va essayer de le remettre, voilà, ça y est, donc, nickel, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal, c'est très propre, alors, ici, on voit l'usinage, de la montre, ceci devait permettre de, correctement usiner, justement, le châssis métal, et est-ce que de l'autre côté, il y est, non, non, il n'y est pas, il n'y est que de ce côté-là, bon, sur le dessous, donc, vous voyez le capteur de rythme cardiaque, qui est, on ne peut plus classique, c'est le même que l'on retrouve sur l'ensemble, de toutes les montres actuelles, allez, logo TCE, et, alors, allez, oui, allez, je voulais en parler, parce que je vois Water Resistant, allez, IP65, cette montre, donc, elle résiste, à l'eau et à la poussière, donc, à l'eau, ce n'est pas sous 10 mètres d'eau, mais vous pouvez vous laver les mains, transpirer, elle résiste à ce genre d'agression externe, et elle ne devrait, pardon, je vais y arriver, ne devrait pas s'esquinter, donc, on va essayer de l'allumer tout de suite, voilà, alors, le système embarqué, bien sûr, n'est pas de l'Android, aujourd'hui, The Blaze n'a pas encore sorti une montre sous Android, c'est bien dommage, c'est sur le système Nucleus, qui est un système chinois, pour les montres, et la plupart des constructeurs, justement, utilisent ce système Nucleus, je vois un petit défaut ici, mais, je ne sais pas si c'est un défaut, ou un excès de colle, juste là, en fait, c'est pas un défaut, c'est l'usinage, en fait, c'est l'usinage, du châssis, alors, ça c'est la montre par défaut, déjà, vous voyez qu'on est sur un style, très classique, la date, dimanche, les secondes, les heures, donc ça, ça l'éteint, et si je tourne, donc, non, il ne se passe rien, ok, si je laisse appuyer, ça va l'éteindre, j'imagine, voilà, ça l'éteint, ok, goodbye, on la rallume, donc c'est un bouton uniquement pour allumer et éteindre, rien d'autre, mais on dirait très clairement, vous le voyez, vraiment une montre très, très, très classique, alors, voilà, donc, de gauche à droite, on arrive sur le menu, alors, cette montre a une superbe définition, très honnêtement, il n'y a pas mensonge par rapport aux photos, contrairement à ce qu'on a pu dire, on a pu voir sur d'autres montres, et vous voyez, si vous avez fait aucune action, ça revient sur la montre par défaut, voilà, et j'imagine, voilà, ok, gauche, droite, cancel, gauche, droite, pourront vous arriver sur le menu, et après, vous défilez de haut en bas, donc, vous le voyez, c'est toujours le même style, donc, c'est ce système Nucleus, c'est toujours, toujours, la même interface, au niveau de toutes les montres, que l'on peut retrouver actuellement, hors système Android, ou Android Wear, pour certaines, qui ne sont pas encore arrivés, pour la plupart, c'est Android 4.2 ou 4.4, alors, thème 1, thème 2, thème 2, c'est noir blanc, c'est plutôt pas mal aussi, ça change, ok, settings, on va pouvoir certainement, insérer, enfin, en tout cas, modifier, les langues, je pense, clock type, alors, go to select, donc, il faut déplacer, on trouve que, des montres, très classiques, voilà, vous retrouvez une blanche, donc, avec, un lettrage doré, comme, bah, le châssis, un blanc, bon, un peu tristounet, il y a, il y a celle-ci, qui est plutôt, un peu style chronographe, on va dire, très légèrement, là, bon, voilà, numérique, c'est pas terrible, encore une nouvelle, blanche, donc, je vais partir sur la bleue, tiens, ok, un écran tactile, sensible, et qui répond parfaitement, un très bon toucher, une très bonne réaction, de là où on appuie, donc, pas de, vous voyez que, lorsque j'appuie avec le doigt, j'ai pas besoin de forcer, et je n'ai pas, non plus besoin, de rappuyer, pour que ça prenne bien en compte, l'appui de la main, display, brightness, screen timeout, 30 secondes, c'est mieux, ensuite, motion, qu'est-ce qu'on a, flip to mute, incoming call, un, flip, donc, on bascule la montre, et on, met en, en silence, les appels entrants, mute, alarme, de la même façon, un wake-up gesture, donc, pour réveiller la montre, on va le mettre sur on, checking, switch, main menu, main menu, toc, toc, je pense que, on va essayer, non, là, ça l'a éteinte, bon, bref, alors, voilà la montre que l'on a choisi, voilà, ce que ça donne, c'est plutôt pas mal, je trouve, ça fait propre, c'est assez classieux, alors, le, earth rate monitor, on va l'essayer tout de suite, tiens, alors, on se met sur start, pareil, l'interface est plutôt jolie aussi, ici, on va essayer de ne plus bouger, donc, ça, ça doit être de la mesure en temps réel, vous voyez que c'est à peu près la même interface que sur la The Blaise Crystal, d'ailleurs, de ce côté-là, voilà, ça mesure en temps réel, ok, donc, on va faire stop, voilà, donc, ça marche plutôt pas mal, j'ai à peine bougé, vous voyez, vous avez vu, l'écran s'est rallumé, ici, ça permet quoi, option help, bon, bah rien, ok, alors, ensuite, le phonebook classique, dialer, call logs, messaging, le remote notifier qui permet de, j'imagine, d'aller envoyer un signal ou un son sur le téléphone, j'imagine, find my device classique, pour rechercher votre téléphone, l'alarme, le calendrier, le remote capture classique, bluetooth music, bluetooth connection, le file manager, donc, on a le sleep monitor, ici, le pédomètre, donc, on fait un start, et il va mesurer, en instantané, tout ce que vous aurez effectué, au niveau de vos pas, le sleep monitor, pareil, c'est à vous de faire un start dessus, rien d'extraordinaire, le sedentary reminder, vous allez paramétrer, le nombre de minutes, donc, toutes les, 120 minutes, par exemple, d'accord, toutes les 120 minutes, il va vous envoyer un petit message, vous vibrez, attention, il est temps de bouger, alors là, il y a un, check, ah si, c'est bon, voilà, il a pris mon doigt, check, Siri, reconnaissance vocale, qu'ils ont à nommer Siri, bon, voilà, comme beaucoup, maintenant, c'est l'interface, nucleus, qui veut ça, et bien, écoutez, je vais prendre, mon téléphone, on va déjà, télécharger l'application, et puis, après, on va configurer, le bluetooth, pour qu'il prenne en charge, cette Cosmo, par The Blaze, donc, le temps pour moi, d'allumer mon téléphone, me voilà revenu, avec mon smartphone, du moment, que je teste toujours, pour voir ce qu'il vaut, le Qubot S600, si vous n'avez pas regardé les vidéos, je vous le conseille, alors, on va, regarder, je crois que j'avais installé, un QR code dessus, et il n'y est, pas, si, il y est, alors, on va remettre, donc, notre QR code ici, voilà, ok, un excellent, 5 pouces, que ce Qubot S600, il fonctionne, parfaitement, alors, installé, pour continuer, et vous devez vous connecter, bien, monsieur, alors, bon, qu'est-ce qui lui arrive encore, QR code, j'ai été, directement, sur le play store, et je vais récupérer, directement, l'application, qui se trouve, donc, dans le play store, ça sera beaucoup plus simple, via, en fait, le QR code, une fois que vous savez, que c'est l'application Fundo, que vous devez récupérer, ça marche parfaitement, donc, c'est très bien, et c'est beaucoup plus rapide, alors, alors, on va déjà configurer, le bluetooth, sur, cette montre, et puis, on verra, le reste après, alors, le bluetooth, se trouve, ici, search, toc, on met en route, yes, alors, le S600, Cosmo, tout le monde se trouve, tout le monde se voit, tout le monde se dit bonjour, ok, se connecter, Cosmo, connecter, donc, c'est très bien, je suis tout à fait content, Cosmo, nickel, S600, nickel, donc, tout le monde se voit, alors, premier point, on va regarder, si le Fundoer, arrive déjà à récupérer, activer les notifications, notification, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, alors, je m'étais créé un compte, lequel est-il sur Fundo, il faut que je me souvienne de mon compte, alors, nous avons réussi, à configurer l'application, à configurer l'application Fundo, avec notre compte Twitter, parce qu'avec Facebook, il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas à se connecter, donc, il s'est connecté correctement, avec notre compte Twitter, et vous le voyez, qu'il a récupéré, donc, l'utilisateur, de la boutique, à Sinophonics, qui nous a fourni, son compte, ensuite, vous paramétrez, la taille que vous faites, le poids que vous faites, et votre date, de naissance, alors, comment fait-on, pour remonter, super loin, et bien, ce n'est pas très pratique, cette chose, je suis descendu, beaucoup trop bas, voilà, Goal Settings, non, peut-être pas 10 000, donc, on va faire 8 000, pas par jour, toc toc, petite quantité de mouvement, bonne quantité, ok, ensemble complet, alors, la traduction, donc, vous voyez qu'il envoie bien, les informations sur la montre, elles clignotent, voilà, et attention, la montre est à 50%, et ça, ça vient de Fundware, la montre est à 50%, ok, donc, dismiss, on peut regarder, je pense qu'il a envoyé d'autres messages, d'ailleurs, pendant que je faisais, ma configuration, messaging, donc, ici, je reçois des messages, les messages qui étaient, donc, sur mon téléphone, bref, ma fille m'écrit, voilà, alors, maison, alors, c'est traduction brute de fonderie, donc, il ne faut pas trop faire attention à la traduction en français, santé, donc, vous voyez, il a récupéré mon dernier scan, que j'ai effectué, scan de, du rythme cardiaque, et je vais y arriver, donc, automatiquement, il a bien mis à jour ici, et on est bien le 12 février, ensuite, découverte, qu'est-ce que ça contient, mes amis, meilleur joueur, équipe sportive, équipe sportive, qui ne supportent pas cette fonction, mise à jour ultérieure, ligne de sport, meilleur joueur, meilleur joueur à quoi, ils ont peut-être intégré comme Fitbit, je ne sais pas si vous connaissez, mais Fitbit a intégré ce genre de choses, où suivant le nombre de pas, vous avez un score, et vous pouvez battre vos amis, qui sont autour de vous, qui utilisent la même application, bref, synchrone des données, synchronisation, bien entendu, synchronisation maintenant, pas de synchronisation, puisqu'il l'a fait déjà dynamiquement, mettre en place, je ne sais pas ce que ça veut dire, paramètres de l'utilisateur, donc le sexe, blablabla, poids, application de notification, alors qu'est-ce qu'on veut, notifier, donc tout ce qui est jeu, ben c'est pas la peine, call service, blablabla, le reste, on s'en fiche, Facebook, pourquoi pas, Fundware, on va le laisser, hop, tiens, on va laisser Instagram, les mails aussi, hop, et hop, voilà, au niveau système, alors ça, à chaque fois, tout est coché, tout est sélectionné, donc vous faites sélectionner, tout c'est déjà sélectionné, et on refait désélectionner, bref, et application privée, on a choisi, sauvegarder, appel d'urgence, cliquez, ici, cliquez sur, pour ajouter un numéro d'urgence, ok, on peut rajouter un numéro d'urgence, mais on est pris où, je ne sais pas, le bouton SOS, je n'ai pas vu de paramètre SOS, sur la montre, paramètre d'alerte, changement régional d'avertissement, camp, régional, nagang, qu'est-ce que c'est que ça, c'est le plan d'en rendre les deux dispositifs, régional, loin, c'est lorsqu'on perd la montre, ça, j'imagine, ok, laissant portée entrer la plage ok déterminé loin ouais loin je sais pas bon bref je pense que c'est ça c'est lorsqu'on s'éloigne trop de la monde du téléphone pardon caractéristiques notification entertainment remote caméra bref bon ok alors au niveau santé qu'est ce qu'on peut rajouter c'est pas ça qu'on avait déterminé bon bref ça n'a plus rien à voir ce qu'on avait paramétré auparavant donc vous voyez bon c'est aller quand même mieux que d'autres applications celle ci et puis il faut recommencer ça aussi et bien bon bah c'est pas grave je suis né en 2000 ok goal settings donc la bonne quantité de mouvement 12000 et bien ok santé il n'y a que données détaillées on peut partager donc sur les we chat facebook twitter ok il me semble que il y avait une version antérieure qui était beaucoup plus détaillée je ne sais pas de quand date cette version version 3 donc vous n'avez pas ne vous ne l'avez pas vérifier les nouvelles versions bon bref sans mise à jour est la dernière version ok firmware update donc à priori il y aura peut-être des firmware sur la montre des updates de firmware bien entendu vous m'aurez compris donc le smart device médiathèque semble que ça ne sert à rien alors ce qu'on va essayer c'est le remote caméra la caméra on va tester tout de suite le remote caméra c'est un peu gros alors remote j'étais à côté remote capture android la galerie s'est arrêtée la galerie s'est arrêtée disconnected le smart device a été connecté ou là bon vous voyez smart device à 50% 10 smith moi je veux faire du remote capture android est ce qu'il arrive à se connecter on ne voit rien sur la montre launch camera failed bien il a launch camera failed ok donc est ce qu'on est toujours connecté oui je vois qu'on est connecté je vais aller vérifier ça de suite bon vous le voyez là c'est un peu plus capricieux le s600 est bien connecté et lui le fun do il n'y a pas de problème donc ça c'est l'application très clairement remote capture ios il allume bien donc la caméra côté téléphone mais on ne voit pas l'image côté montre voilà donc vous le voyez au bout d'un moment le launch camera feld bon alors on va essayer le bluetooth musique maintenant écouter un remote device does not supporte la musique bon et bien c'est mal parti 1 alors ben écoutez pour l'instant elle aussi on va l'utiliser uniquement quand tracker d'activité montre et puis notifieur bon moi je trouve que c'est le principal maintenant le remote caméra moi personnellement sur une smartwatch je n'utilise jamais le remote voilà caméra qu'est ce qu'on peut utiliser d'autre les appels bon c'est pareil je le fais pas non plus je prends mon téléphone pour appeler j'utilise en fait une smartwatch surtout comme tracker et comme notifieur notifieur fonctionne parfaitement et le tracker fonctionne aussi parfaitement donc c'est tout ce que je demande pour l'instant à cette montre même si il y a des fonctionnalités qui fonctionne pas terrible terrible pour le moment avec cette fun do where application version 3.0 qui fonctionne pas terrible terrible j'ai touché le micro je pense que ça a dû faire du bruit bref donc on va s'arrêter là parce que ça fait une bonne vidéo sur cette the blaze cosmo donc bien écoutez voilà on va s'arrêter là ça fonctionne mieux avec ce s600 q bot qui est très bien accordé d'ailleurs quand même avec la montre je ne sais pas ce que vous en pensez bref les deux sont dorés c'est plutôt pas mal donc conclusion comme souvent les applications et comment dire l'os système nucléus laisse à désirer quand même on sent que c'est pas encore complètement abouti l'application fun do where elle aussi n'est pas à 100% abouti je le dirais parce que la récupération des données perso et la création du compte est plutôt très capricieux ensuite le remote capture donc qui est lié au système nucléus laisse aussi lui à désirer je ne pense pas une fois de plus que vous utilisiez beaucoup le remote capture et le remote musique avec votre smartwatch et votre téléphone généralement on met la musique sur le téléphone et puis on écoute via un casque intra auriculaire ou autre chose peu importe on s'en fiche un peu mais en tout cas je connais peu de monde qui utilise la montre pour gérer la musique on l'utilise directement souvent via des playlists d'ailleurs avec son téléphone en l'occurrence le téléphone on lui continuera à l'utiliser donc pour la partie téléphone photo et autres et le tracker bah en fait voilà le tracker c'est cette montre qui fait tracker et montre plus réception des notifications des applications vous aurez configuré sur votre application sur le téléphone donc en l'occurrence moi j'ai mis les twitter facebook et mail je vais tester ça sur une plus longue durée je vais voir ce que ça donne mais en l'occurrence pour l'instant cette montre semble beaucoup mieux née en l'occurrence je répète beaucoup l'occurrence aujourd'hui mais semble beaucoup mieux née que la Oukitel A29 elle est aussi je pense plus fine je vais regarder ça tout de suite avec vous voici notre petit pied à coulisses qui va nous permettre de mesurer l'épaisseur alors au plus épais c'est 11,5 alors que eux annoncent 10,8 me semble-t-il et 11,5 c'est quasiment la même chose que la Oukitel et vous le voyez grâce à son design on a vraiment pas l'impression qu'elle fait 11 millimètres et donc 1 cm 1 alors je me suis pris peut-être sur le capteur je vais recommencer on va regarder ça non 11,1 ouais on est à 11,1 sans prendre le capteur qui dépasse effectivement un petit peu ici sur le dessous bon voilà donc on a une smartwatch de 11 mm d'épaisseur environ avec un design très classique moi j'aime bien voilà ça fait vraiment montre très classique mais au moins on y a intégré un ensemble de tracking qui sont plutôt intéressant justement et bien écoutez voilà on va s'arrêter là ça sert à rien de débattre pendant deux heures sur cette smartwatch the blaze cosmo moi personnellement elle me plaît bien j'aime bien son design elle est joliment fini une vraie montre avec un vrai bracelet qui n'est pas trop dur à mettre au poignet elle tient bien au poignet vous le voyez que le réveil de la montre dès qu'on la bouche se fait correctement et bien écoutez voilà on va s'arrêter là moi je vous dis à la prochaine vidéo surtout bien entendu n'hésitez pas notre petit pouce en l'air laissez un commentaire je sais que alors je sais plus son prénom mais une personne nous a laissé un petit message sur youtube en disant retirer ce set de table alors je tiens à dire ce n'est pas un set de table là on a changé c'est pour cette personne on a remis notre cuir le plus beau que l'on a bien nettoyé notre cuir habituel qui nous permet justement de travailler de bien voir les pièces les vis et autres puisque ça nous permet de bien les voir dessus donc on a remis notre cuir on a retiré notre bambou qui n'est pas je le répète un set de table lol bref si le cuir vous plaît ben dites le nous voilà ça nous fera plaisir si on vous fait plaisir bon ben voilà c'est juste du cuir contre du bambou si ça fait plaisir et ben ça fait zizir donc laissez nous un commentaire partagez abonnez vous pour les nouveaux on va bientôt voilà je le répète atteindre les 500 c'est long mais c'est doucement mais sûrement bref sur ce on vous dit à la prochaine portez vous bien surtout et je vous dis à bientôt salut ciao